Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le Burkina Faso a organisé du 1er au 3 février 2018 son 8e Forum national de l'eau, une édition qui aboutit à une dizaine de recommandations que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Ambroise Niouga-Wedrago, évoque dans cet entretien. Rappelons que l'accès à l'eau potable au Burkina Faso est un des axes majeurs du programme présidentiel dont l'objectif est de parvenir à zéro corvée d'eau à l'horizon 2020. M. Ambroise Niouga-Wedrago, qui est le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Le Burkina Faso a organisé son Forum de l'eau en février 2018. Au sorti de cette manifestation, quel bilan global peut-on faire de ce rendez-vous ? Alors nous pensons que le bilan est largement au-dessus de nos attentes. Et pour cela, il y a trois aspects. D'abord, la participation. Dans nos planifications initiales, nous nous attendions à regrouper environ 500 participants. Au jour d'aujourd'hui, faisant le bilan de la participation, nous sommes à 969 participants, dont un millier de participants. Et nous sommes pleinement satisfaits de la participation. Deuxièmement, les contributions à la réflexion intellectuelle et à la pratique dans le secteur de l'eau. Nous avons fait le tour de la plupart des commissions. Nous avons suivi les débats. Nous avons suivi les présentations. Nous avons suivi les communications. Et nous avons vu que c'était très animé. C'était très attentionné. Donc nous sommes encore une fois satisfaits. Et enfin, un des objectifs, c'était vraiment le diagnostic du secteur de l'eau. Les propositions de solutions. Que ce soit des solutions classiques à renforcer. Ou que ce soit des solutions innovantes à essayer. De ce point de vue aussi, nous avons été édifiés. De voir que tous les compartiments du secteur de l'eau ont été diagnostiqués. Que ce soit la question de la réalisation des ouvrages avec leurs contraintes. Que ce soit donc la question de tout ce qui est stratégie de mise à disposition de ces ouvrages. Vers les usagers et leurs entretiens. Que ce soit du point de vue du financement de ces investissements. Ou que ce soit du point de vue d'une meilleure connaissance de la ressource en eau. Et donc des politiques et stratégies de mobilisation et de conservation. Et d'une gestion intégrée. Parce que je vous rappelle, le thème, c'était une gestion intégrée et inclusive des investissements. Et globalement du secteur de l'eau pour l'atteinte des ODD. Les objectifs de développement durable. Chez nous, notre engagement, c'est à travers la cible 6.1 et 6.2. A savoir un accès universel à l'eau potable. Un accès universel à des infrastructures adéquates d'assainissement à l'horizon 2030. Des contributions à cette grande réflexion sur l'eau. Quelles sont les recommandations fortes à retenir ? C'est d'abord la question de l'implication des acteurs au niveau déconcentré et décentralisé dans la promotion du secteur de l'eau. Et leur implication pour la gestion des ouvrages. Pour la conception des ouvrages. Et pour le suivi des ouvrages. Et cette recommandation particulièrement, j'ai rassuré la conférence, le forum, que le gouvernement va prendre les dispositions. Sinon que les premières initiatives ont été prises à travers la maîtrise d'ouvrages communales déléguées pour la réalisation des infrastructures. Une autre recommandation, c'est la question du financement. Parce que ne dites pas que l'argent c'est le nerf de la guerre. Au niveau de la question du financement, les recommandations sont partout aussi en sous-recommandation. D'abord, il a été recommandé que les budgets de l'État soient de plus en plus confortés dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Parce que quoi qu'on dise, du point de vue des budgets de l'État, la tendance est régressive. Mais là aussi, il faut comprendre, parce que les besoins au niveau du financement de l'État sont croissants, les ressources ne suivent pas le rythme, les données démographiques de notre pays viennent un peu déséquilibrer l'économie. Donc il y a eu une recommandation forte dans ce sens. Il y a eu aussi, dans ce sens, toujours financier, un appel aux contributeurs, à nos partenaires techniques et financiers, à toujours nous appuyer pour pouvoir régler cette question de l'eau et de l'assainissement. Quels sont les défis dans le secteur de l'eau pour les prochains mois ? Le défi, c'est assurer l'accès à l'eau. Le défi, c'est zéro corvée d'eau à l'horizon de 2020. Mais la notion de zéro corvée d'eau, ça ne veut pas dire que chaque population du Burkina a un rubinet à sa porte. Non. Cela veut dire que nous allons, à travers la mise en œuvre du programme de l'eau potable, particulièrement, diminuer de façon drastique la pénibilité d'accès à l'eau potable. En quoi faisons ? En faisons de telle sorte que chaque village ait un point d'eau potable. Ce n'est pas un forage, un point d'eau potable. En faisons de sorte qu'en milieu rural, parce que c'est là où nous regardons le plus, il n'y a pas plus de 500 personnes autour d'un point d'eau. En faisons de sorte qu'au niveau rural, un usager ne parcourt pas plus de 500 mètres pour accéder au point d'eau. Mais nous avons une vision, notre vision aujourd'hui. Nous n'aurons pas arrêté les forages, mais nous allons faire ce qu'on appelle les centres de production d'eau. Cela dit qu'un seul ouvrage va pouvoir alimenter 20 km à la ronde. Un seul ouvrage va pouvoir alimenter 30 km à la ronde. Pour cela, il faut avoir un débit. Pour être sûr des débits, nous avons un financement aujourd'hui, un grand tapis de la planète mondiale, pour nous permettre de situer les nappes profondes, les nappes confortables. Je l'ai souvent dit, si dans le domaine des mines, pendant longtemps, au Burkina, il n'y avait pas d'or, et que plus qu'il y avait un bon minier, c'est que cet or existait. Nous sommes convaincus que sous notre sol, et beaucoup de données ont tendance à le montrer, nous avons des grands scandales hydrauliques. Dès que nous allons maîtriser ça, c'en est fini pour la corvée d'eau. Voilà notre vision. Quelques chiffres clés pour illustrer le travail qui est fait pour atténuer la pénibilité de l'accès à l'eau potable. Nous faisons effectivement des bilans. Sachez que tous les trois mois, on fait un bilan. Chaque année, on fait un bilan. Et je pense aussi que ce bilan aussi est regardé par ceux qui nous ont confié les tâches. Toute nature confondue, nous avons fait environ 22 ouvrages. Toute nature confondue. Il y a certains, parce que vous savez que les barrages, ça se fait sur plusieurs années. Il y a certains qui sont en cours à 80%, à 70%. Il y a certains que nous avons trouvé en finition et qu'on a réceptionné et qu'on a comptabilisé dans le budget. Au niveau des forages, parce que je ne vais pas tout citer, au niveau des forages, il s'est engagé à réaliser 7500 forages en 5 ans. Ça fait en moyenne 1500 forages par an. En 2016, le ministère a réalisé 1619 forages. Donc, on a dépassé les 1500. En 2017, on s'était engagé sur 2020 forages. On en a réalisé 2309. Parce qu'on vient juste de faire le bilan. Donc, en termes chiffrés, c'est intéressant. Mais ça ne suffit pas.